Ceux qui disent qu'ils veulent que Bazoum revient au pouvoir pour la sécurité des Nigériens et de la sous-région africaine sont des menteurs. Ceux qui disent que les nouvelles autorités doivent remettre Bazoum au pouvoir pour la sécurité, pour la protection des Nigériens sont des menteurs. Ceux qui disent qu'il faudrait qu'Assim Ghonita Ibrahim Tauré laisse le pouvoir à un civil pour la sécurité, pour le retour de l'ordre constitutionnel, pour la sécurité et tout, ce sont des menteurs. Et que s'ils disent tous que cela est pour le bien des africains, ce sont des menteurs. Ceux qui disent qu'aux Maliens sont les mener une enquête et que des soldats maliens ont effectué des actions sur les populations civiles et qu'eux condamnent cela et que ces personnes-là doivent comparer devant la justice, ce sont des manipulateurs et des menteurs, famille. Tous ceux qui disent qu'ils veulent protéger le peuple du Niger, le peuple de la Côte d'Ivoire, le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso, Centrafricains et j'en passe ceux qui disent qu'ils veulent les protéger et que les nouvelles autorités doivent laisser les pouvoirs et sont tous des menteurs. Je vous apporte la preuve, famille. Bien avant de vous apporter la preuve, famille, poussez le bleu, prenez la vidéo, mettez dans tous les groupes. C'est parti. La situation migratoire plus que jamais compliquée en Tunisie. Début début juillet, près de 1200 migrants sursahériens en situation irrégulière ont été expulsés. Au sud du pays, à la frontière avec la Libye, des centaines de réfugiés sont livrés à leur sort. Famille, je vais mettre cette vidéo-là. On va écouter ensemble. Et s'il va baigner, je vais baigner. C'est parti. C'est sous une chaleur accablante et dans des conditions plus que précaires que des femmes, des hommes et des enfants originaires d'Afrique subsaharienne se retrouvent coincées dans le sud de la Tunisie à la frontière avec la Libye dans des situations précaires, dans des barraquements, dans des campements qui ont été construits à même pas 30 mètres de la frontière avec les gardes frontaliers de la Libye. Ces populations qui ont quitté la Tunisie et qui continuent de plus en plus à quitter la Tunisie depuis début juillet sont coincées entre deux pays attendant que les organisations internationales, voire l'Union européenne, leur trouvent une solution. La RICS qui est survenue dans la deuxième ville de Tunisie le 3 juillet dernier. Cette ville qui connaît depuis plus d'un an des tensions entre migrants subsahariennes et populations locales a connu son apogée le 3 juillet dernier lors d'une bagarre qui avait éclaté entre les Africains et les subsahariens et puis les Tunisiens qui ont conduit la mort d'un homme, d'un Tunisien de 42 ans. Depuis, les tensions ont été très vives dans cette ville-là où beaucoup de subsahariens ont décidé par eux-mêmes de quitter cette ville, vouloir retourner chez eux, comme ils ont dit. Ils sont coincés à la frontière. Beaucoup ont été expulsés vers les frontières de la Tunisie par les autorités et pour la police. Je vous propose d'écouter un témoignage d'un des subsahariens coincé à la frontière. Écoutez. Nous souffrons tellement. Le gouvernement tunisien nous a amenés ici. Nous souffrons depuis trois semaines ici. Il n'y a pas d'eau potable ici. Il n'y a pas de nourriture ici. Il n'y a pas d'abri ici. Nous souffrons. Pourquoi nous ont dit l'amener ici au lieu de nous expulser ? Dans cette frontière, dans ce campement de fortune, il y a environ 140. Plusieurs brandissent des cartes et des cartons pour pouvoir attirer l'opinion publique et les médias. On peut y lire notamment « Nous ne sommes pas des animaux » ou alors « Nous voulons simplement rentrer chez nous ». Au total, ce sont depuis le début du mois de juillet plus de 1200 subsahariens qui ont été conduits vers les zones frontalières, soit avec la Libye, soit avec l'Algérie. Selon les organisations internationales, le croissant rouge de son côté essaie de continuer de sauver ses populations. Mais d'enrées sont dures à acheminer. L'aide est dure à acheminer dans des conditions plutôt précaires. De son côté, médecin du monde a appelé les autorités tunisiennes à faciliter l'accès des organisations internationales, et des organisations de la société civile nationale et internationale dans ces zones où se trouvent ces personnes déplacées par les forces de l'ordre depuis juillet dernier. Ils appellent le gouvernement et le président Kaïs Saïd à trouver une solution à ces populations d'une grande vulnérabilité dans laquelle il se trouve beaucoup de femmes enceintes et beaucoup d'enfants de bas âge. Selon certaines organisations, depuis le début du mois de juillet, 15 personnes auraient trouvé la mort, dont ces frontières entre la Tunisie et l'Algérie et entre la Tunisie et la Libye. « Chers frères, parmi ces migrants, on peut dire à 80% ce sont des Ivoiriens. Une Ivoirienne morte est décédée dans le désert avec son bébé. Une Ivoirienne est décédée dans le désert avec son bébé. Alassane Ouattara a échoué à protéger les Ivoiriens. La plupart de ces personnes qui sont là-bas sont des Ivoiriens. Ouattara a échoué des Africains, du peuple africain a échoué. Voici des Ivoiriens qui sont en train de mourir. Voici des Africains qui meurent. Il n'y a personne pour les protéger. Mais aujourd'hui, on prend le pouvoir au Niger. Alors, la CDAO, les organisations sortent pour dire « Non, 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 il faut des lettres bazoules pour protéger la population. » Les Africains qui sont en train de mourir dans le Sahelan. Vous attendez quoi pour aller les chercher ? Vous attendez quoi pour les protéger ? La France, vous voulez protéger les Nigériens ? Vous voulez protéger les Africains ? Pourquoi vos frontières sont fermées ? Pourquoi pour rentrer chez vous, les gens doivent passer par l'eau ? Pourquoi pour rentrer chez vous, les gens doivent chercher à avoir des visas qui sont introuvables ? Pourquoi ? Pourquoi c'est si difficile ? Vous aimez tant les Africains. Et pour l'Afrique, vous convoquez un conseil de sécurité. Parce qu'il faut changer les choses. Il faut remettre un Africain au pouvoir. Ceux-là, nous ne sommes pas des Africains. Vous aimez les Africains comme ça ? Vous les aimez comme ça ? Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Chers frères, mes soldats de Babou pour vous séduire. Je suis toujours là. N'oubliez pas de pousser la vue.